Hop là ! Ça dit quoi ! Trop d'énergie. Vous savez quoi ? Là on est dans une période où on va se re-rencontrer, où on va être de nouveau ensemble et tout machin. Et on a perdu un peu des réflexes de séduction. On est resté chez nous trop longtemps. On sait plus trop séduire. Vas-y tente un truc. Premier rendez-vous là on se connait pas. T'es hétérosexuel ? Ouais. Ok moi aussi t'as douté. Parce que des fois quand je te regarde j'ai un doute. Vas-y. Ok. Je suis une femme. Ok j'arrive par exemple je fais genre... Excuse-moi. Oui ? Tu veux me... Quoi c'est ta question ? Ecoute... Je suis senti agressé. Vas-y je tente un truc. Excuse-moi la miss. Ouais. T'es sexy rafraîchissante. Ok merci. Ça te dirait qu'on boive une boisson melon morte. Là si tu veux en fait écoute-moi. Ok là t'es menaçant. Ça fait un an j'ai rien fait tu vois. Ok. Horrible. Le gars c'est horrible. C'est pas drôle c'est un gros fils de pute et il en existe encore plein. C'est comme ça. Bref on a perdu des réflexes de rencontres sociales de gens et tout. Il existe plein de façons de passer un bon moment si vous voyez ce que je veux dire quand je parle de bon moment. Comme quoi par exemple Jordan ? Ils font un truc où c'est du concret. Ouais c'est ça. Parmi toutes les solutions qui existent pour passer un bon moment. Il y a les téléphones roses. Et les téléphones roses c'est un vrai délire. Une fois j'ai testé dans une vidéo où j'avais appelé plein de numéros comme ça. Il n'y avait pas que les téléphones roses. Là on va se concentrer que là dessus. On va essayer de se chauffer un peu quoi. Cette vidéo elle est faite en collab avec fruit. Fruit c'est une appli de rencontre et on en parle maintenant. Là ça y est on arrive en été là. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti. Et puis on commence à revoir des gens un peu. Les terrasses ouvrent etc. Donc bref on sait très bien. Ça va se rencontrer fort ! Va falloir se dire les choses cash maintenant. Il n'y a plus de... Toi tu recherches quoi du coup ? Alors moi c'est très simple. Je cherche une relation mi long, mi one life. Le principe c'est qu'on est plan cul, sex friends dès ce soir. Mais genre je veux un mariage, deux enfants, pas de Renault Espace. Mon angoisse, ma hontisse tu vois. Tu finis, on vit pas chez moi, t'as ta maison, j'ai ma maison. On s'appelle, on s'appelle pas, on s'appelle le lendemain. Et puis ensuite on se revoit. On va boire un verre. Moi je voulais qu'on mange une crêpe. Après on voit. Là le but même de l'appli c'est que ce soit clair dès le début. Genre il y a quatre fruits, c'est très simple. La pêche, c'est pour un plan... Voilà... T'as compris ? Cerise quand tu cherches la me sœur, ta deuxième cerise quoi. Y'en a deux ensemble, c'est des gars. Pastèque sex friends, c'est dur à dire, essayez de le dire vite. Pastèque sex friends, ça marche bien en fait. Et raisin, raisin c'est un verre sans se prendre la tête. Y'a pas de... Voilà on prend un verre, tranquille on laissera le feeling. C'est ultra frustrant, deux personnes qui veulent pas du tout la même chose. Et pour illustrer cette frustration, on m'a demandé de vous parler de foot sans mettre de son. Voilà y'a pas de son, je vais vous en parler mais sans son. Je vous ai tout dit et pour tester l'application évidemment y'a le lien dans la description donc allez-y. Faites des rencontres et soyez clairs sur vos intentions. Merci à foot et on attaque le premier appel tout de suite avec ma stupe. Il va y avoir certainement des mots un peu crus. Baissez le son si vous êtes en famille ou des trucs comme ça. Attends je vous annonce que les meurs. C'est ce que t'as fait là, t'as mis un énorme coup de pression. T'sais ils étaient en famille et tout et là ils se disent merde... Attends on pose ou pas ? Si vous êtes en famille, ah ouais mais là c'est le genre de vidéo là, regardez en famille mais tranquille. Genre regardez-vous pas pendant la vidéo. On s'en saura au mieux. Ouais au mieux. On va essayer ouais. C'est des numéros surtaxés, ça coûte extrêmement cher. De base c'est pas un jeu là on en rigole et tout machin évidemment c'est con de dire ça et de faire un jeu avec. Mais c'est un peu drôle quand même. Là les gens qu'on va appeler c'est des gens qui travaillent, ils ont certainement un rôle. Et leur rôle c'est de faire passer un bon moment à des gens qui sont en détresse sexuelle ou qui kiffent les téléphones roses. C'est grave pas mon truc moi. La dernière personne que j'ai appelé c'est ma banque regarde. Y'a beaucoup d'appels de ta banque là. Quand il t'appelle est-ce qu'il te dit bonjour ? Vous m'appelez pour le bilan ? Eh ben premier appel j'ai ouvert quelques pages alors on va pas les montrer. Ah ouais putain Vanessa ok. Déjà qu'est-ce tu veux ? Quels fruits ? T'es cerise ? T'es quoi ? Tu cherches une relation longue durée ? Là je suis pêche là. Tu veux soulever très fort là maintenant ? Ouais c'est ça je veux des pêches quoi. Attention ce service est strictement interdit aux mineurs alors accroche si tu as moins de 18 ans. Hello ? Ouais tu m'entends bien ? Je vous entends parfaitement pardon je me suis permis de vous tutoyer. Tu as vu mon message ? En fait j'avais pas capté parce que j'ai pas mes lunettes. Du coup je vois pas très bien l'écran du téléphone. Oh tu t'appelles comment ? Vas-y tu peux m'appeler Théo hein. C'est la vérité pure et vraie. En fait euh... Tu t'appelles comment ? De quoi ? Moi je m'appelle Vanessa. Ah ouais je vois ton profil sur l'écran. Charmante ! Et tu vis où Théo ? Moi je vis à Angers. Je peux me déplacer un peu partout parce qu'en fait moi j'ai plein d'argent. Il est quelle heure chez toi ? Il est 14h18 ? Oui. Ah chez moi aussi on a plein de points communs c'est un truc de fou. Ça fait quoi à 14h18 toi de ton côté ? Bah ça fait la sieste. Ah ouais la sieste ? Ça regarde des vidéos sur Youtube un peu ou bien ? C'est quand même drôle hein. Moi on m'a toujours dit femme qui rit à moitié dans ton lit. C'est drôle ça. Ah merci ! Moi après t'as vu j'ai bien dormi cette nuit donc j'ai pas trop envie de faire de petites siestes ou quoi tu vois ce que je vais dire ou bien ? Oui. Donc j'aurais aimé qu'on passe aux choses sérieuses directement quoi. Tu voudrais qu'on fasse quoi ? Je te mange le cul. Ok. Moi dans l'idée ce que j'aimerais c'est que je te mange le cul. T'aimerais bouffer le cul ? Ouais après mais proprement tu vois. Genre je mets ma petite bavette. Tu veux ma petite bavette bouffer le cul ? Bah c'est pour éviter de m'en mettre partout j'ai un ensemble Nike je l'ai payé voilà cher. Avec les couverts ? Ouais les couverts peut-être pas hein moi après t'sais des fourchettes dans l'anus ça fait mal. Tu te mets sur la table il se passe quoi après ? Toi tu ferais quoi genre ? Oui. 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 Et si vous voulez ? Oui. Tu ferais quoi si t'étais sur la table là et que j'arrivais avec des couverts et une bavette ? Bah je me mettrais en position de levrette. Ça c'est la position c'est au yoga ça. Ça se passe comment ? Quel âge que t'as ? J'ai 23 ans. Je connais pas la levrette ? Si si je connais un peu c'est les trucs là. On met de la paille dedans c'est avec les roues là c'est la brouette c'est ça ? La brouette aussi ça a une position sexuelle. Si tu veux moi je peux venir te faire un peu ton jardin tu vois ce que je veux dire ou bien ? Je me tourne ma pelouse. Ouais avec les dents. Mais je croyais t'avais pas tes lunettes ? Tu sais après les formes on les voit bien sans les lunettes de loin je peux m'arranger. Donc de loin t'arrives à voir des cornichons. Ouais c'est ça les cornichons je les vois bien sur la table dans le petit pot. J'ai pas dit les cornichons j'ai dit les cornichons. Ah les grenibars ! Et moi j'arrive et je te fais la pelouse avec les dents quoi. Oui c'est ça. Ok c'est bien organisé hein. Ah tu fais quoi toi ? Je serais en train de toucher mon citon. Tu me fais quoi ? Tu me fais du sale un peu ? Oui. Ah genre imagine là tu me vois j'ai mon petit caleçon Mickey tu me fais quoi là ? Est-ce que tu connais la position de l'arbre ? Non c'est quoi ? Tu m'attrape par le bar ? Alors attends tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit en fait genre y'en a un il a la tête en bas en gros. Comment ? Y'en a un il a la tête en bas en gros. Oui c'est la tête en bas. Ok. Ça se passe comment après ? Attends Vanessa j'ai testé la position de l'arbre. C'est galère ton truc. Est-ce que tu connais l'ATR ? L'ATR je connais. McFly et Carlito ils font un peu sur Youtube. ATR ? Ouais l'ATR challenge. Eh Vanessa tu t'endors ou bien ? Moi je te comprends plus Vanessa. J'avais le sentiment qu'il y avait une connexion entre nous et là je suis en train de la perdre. Je te souhaite bon courage Vanessa. Elle s'endormie là. Elle était que sur des trucs de... Y'avait rien de sexuel. Ah si à un moment elle a commencé à prendre les devants elle m'a dit bouffe moi le cul là. Même moi mon personnage il a commencé à partir. Moi ce qui m'a fait rire c'est que tu lui dis un truc grave sale et tout sur la table machin. Il y a des cornichons à côté et elle dit moi je me touche le cul toi. Je la voyais avec son téléphone comme ça et sur l'autre sur TikTok. Ouais vraiment ouais. La position de l'arbre elle est... Je trouve qu'on la maitrise bien. On la maitrise bien je crois on la fait à l'envers quoi. Oh c'est qui ça ? Christina ouais. J'adore le sexe. Je suis vraiment une grosse nympho qui n'a peur de rien. Avec moi tu peux tout me dire et tout me faire sans tabou. Je pratique le fétichisme du pied. Du pied. Seulement un. Oui bonjour. Oui ça va ? Tu m'entends ? Oui. Comment se passe ton après-midi déjà ? Ça va bien là je suis allongé dans un canapé. Mais moi également je suis allongé dans mon canapé. Je suis en train de regarder la télévision. Et c'est quoi ton prénom déjà ? Jordan. Moi je me prénom Ornella. D'accord ? A quel âge Jordan ? 25 ans. Moi j'ai un an de plus que toi ça me dérange pas j'espère. Ça me dérange pas du tout j'aime bien les mille. Ok. Elles sont à côté là. Elles sont clairement à côté là. Elles sont dans le même salon. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on entretienne pour moi ? Qu'est-ce que tu recherches ? Une relation très hard. D'accord. T'es habillé comment là ? Dis-moi. J'ai un petit caleçon Shrek. Ah ben c'est tout sexy alors. Ben j'ai pris ma douche il n'y a pas très longtemps du coup j'ai fait une freche. Je suis là dans mon canapé j'ai mis une petite pilote. J'ai une petite pilote virale les fesses. Je me fais chier. On se fait chier. Elle parle trop de ouf. Est-ce que tu pourrais me dire comment t'es physiquement ? Genre sexy à mort. Avec des tétons pointus. Des tétons pointus qui pointent vers l'amour. Tu as des tétons pointures ? Et ta queue elle est comment ? Elle fait 25. 20. Ah d'accord. Avec des sacrées queues hein. Oui. Mais moi j'adore les grosses vies. Et elle est comment ? Elle est poilue ou elle est rasée ? Elle est rasée en Y. Oui. T'as déjà fait une branlette espagnole ? Moi je suis d'origine italienne. Tu viens en France ? Du coup moi t'as une branlette française. D'accord ? Une branlette française avec une baguette de pain. Là je suis en train de faire tourner mon zizi là. Dans tous les sens. Tu l'as fait tourner ? D'accord. Est-ce que tu peux me faire tourner ? Je suis le bout de méchant. Ça m'excite pas vraiment Ornella. Comment tu l'as fait tourner ? Comme un drone un peu. Vas-y tu peux le faire ? Ça y est Ornella. Tu vas tôt doucement. Ça y est j'ai fini. D'accord ? J'ai fini. Oh la la. Tu m'as même pas laissé le temps de prendre du plaisir ? J'ai été super égoïste Ornella. Mais moi du coup je suis restée sous ma vie. Oh je me fais démarrer par là. Toute excité. Et là quand je suis en train de tourner ta gueule, que ça te fait ? Eh ben moi que dalle. Pardon Ornella. J'ai trop envie que tu me pénètre là maintenant. Elle est au carrefour par contre le bruit autour de vous. Elle est au rayon chiffres elle fait. J'ai trop envie que tu me prennes la chatte. J'ai envie de te manger ton téton. Ah ben ils sont tout dressés. Ils sont tout en dur. Comment ? Comme un chapiteau ? Oui. Ornella je vais devoir y aller. Je dois faire des courses. Là je dois acheter 2-3 trucs. J'ai plus de pq. Il n'y a pas de problème. Eh ben plus tard je t'aime. Eh gros je vais te dire la vérité ? Ouais. Je suis absolument pas gentil. Moi non plus gros. Mais je pense qu'il faut exprès faire durer le truc le plus possible. Mais là je veux trouver. Là je veux trouver ze téléphone. J'ai un rôle à jouer. Il y a Brigitte la Cougar. Ou alors Claudia. Ouais avec le fouet là. Si il y a encore le bruit de son carrefour ça va m'acheter. Ah mais non là c'est bon. Madame Claudia. Fais attention. Si tu dis pas Madame Claudia tu vas te faire démonter. Ok ok. Je suis la maîtresse qui va te diriger sur ce lieu de perversion. Enregistre après le bip ton nom ou ton pseudo d'esclave. Jérémy Nouille. Écoute ton pseudo d'esclave. Jérémy Nouille. Désolé Jérémy Nouille. Il y en a forcément en France. Allo ? J'ai à qui âge l'honneur ? Bah je m'appelle Laura et vous ? Jérémy Nouille. J'ai 23 ans. Moi j'ai 40 ans ça vous dérange ? Non pas du tout. Et toi ? Et toi ça va alors ? Oui. Et moi t'es comment physiquement ? Je suis plutôt bien membré. Oui. Je fais 1m85. Voilà je suis dominé. C'est un tour de poitrine qui fait 100D. Ok 100D. Moi je fais du 100D de la queue. Je suis plus dominé dans la relation. Donc j'aimerais que tu me roules dessus. J'aimerais que je te roule dessus. J'ai envie qu'elle s'énerve de moi. Je vais essayer de lui... Parle moi mal. Tu es un vrai cochon là. Vas-y disais plus. Énerve toi. Oui bah vas-y t'es un cochon, t'es un connard. Énerve toi, énerve toi. T'es un fils de pute. T'es un salaud mon coeur. Je sens pas ta rage. T'es un vrai salaud là. Je vais te prendre un bourgogne pour te mettre dans le trou du cul là. Attends deux secondes tu vas pas. Ok vas-y mais tu peux pas être plus violente un peu là. T'as rien dans le ventre ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas. Mais je pense que c'est des gens qui sont chez eux tu sais. Ça se trouve il y a un repas de famille. Oui j'arrive, j'arrive. Fils de pute. T'es là ? Elle a fait quoi à la fin de qui ? T'as kiffé ton expérience ou pas ? Franchement ça a été drôle. J'ai envie d'une dinguerie là. Tu vas te faire malmener là. Là j'ai maitresse Pauline, dominatrice extrême. Cherche esclave docile pour punition et humiliation. Oui bonjour. C'est maitresse Pauline. Bien sûr. Alors qu'est-ce que tu recherches ? J'ai besoin d'une maitresse qui me parle. Je veux qu'on me parle mal. Les doigts dans le cul. T'es habillé comment en ce moment ? Ah là je suis en salopette. Si je vous parle mal maitresse Pauline vous allez rien faire ou quoi ? Et pourquoi tu voudrais me parler mal alors ? Vous me parlez pas mal et j'ai besoin de quelqu'un qui soit violent avec moi. Alors maitresse Pauline vous êtes nulle. Bah oui je peux te parler mal si tu veux. C'est parti mon kiki. Déjà tu peux prendre un petit chien à moi ? Je veux mettre une laisse ? Bah oui vas-y si t'as une laisse et tu la serres bien. Oui c'est bon c'est fait. Et pendant ce temps je te mets la bite dans ta gorge. Tiens une bite de 25 cm. Vas-y tu suces hein. Est-ce que tu peux me parler mal en même temps ? Allez sale salope sale fils de pute j'aime ça hein. J'ai mes doigts de pieds en éventail. Vas-y imbécile continue. Suce guignol tu t'entends pas ? Oui je suis en train de le faire. Allez prends le god et encule toi alors. Non mais là c'est bon ça va ça fait trop. Le god je vais me mettre dans ton cul à toi Pauline maitresse. Allez bise moi bien le cul alors. Oui bah c'est ce que je suis en train de faire d'abord. Maintenant je vais partir je vais acheter des donuts et j'en ramène et je les mets tous sur ton ventre. Voilà. Du ketchup sur tes nichons putain. Je veux t'entendre en train de me baiser là. Oh oui j'adore. Maîtresse Pauline ? Maîtresse ? Ça a été trop pour elle. Je me demande comment elle était gros d'autre côté. Imaginez la situation. Vas-y baisse moi plus encore. Dis exprime toi. Par contre attends juste. Elle c'est une vraie actrice porno et ça n'a rien à voir avec l'image quoi. Bah tu viens de reconnaître quelqu'un qui a vraiment juste une photo en plus elle est un peu cachée genre. Tu veux que je te montre qui c'est en vrai ? C'est elle. Bah gros t'es vachement bien renseigné quand même. Je suis un homme de culture. Ouais un homme de culture ouais ouais ouais. Téléphone rose extrême là. Ouais c'est extrême vas-y ouais. Ok du coup. Le film n'a que peu d'importance il est là que pour servir. On va se faire du mal un peu. Je crois que je vais reprendre mon perso Rakan. Allo ? Allo ? Alors c'est toi qui aime bien insulter les petits soumis ? C'est ce qu'il y a écrit là. C'est toi t'es une petite merde qui aime bien répondre ? Ouais exactement. Je suis une petite merde qui aime bien répondre. Ça te pose un problème ? Non. Maintenant c'est moi qui vais te dominer un petit peu. Je sais qu'il y a écrit ça. T'as dit je suis une dominatrice lesbienne qui considère que le soumis homme n'a que peu d'importance et n'est là que pour servir. Ah non il est écrit donne matrice pervers et traque le verre pour jeunes filles. Moi c'est Valérie. Ça veut dire quoi ? C'est quoi les bails là ? Si je te dis par exemple prends ma TN genre quelque chose du 46 et tu te la mets dans le cul t'en penses quoi ? Je sais même pas comment tu t'appelles mais j'aime bien ta voix un peu. J'avais dit que je m'appelais Valérie. Valérie ? Excuse-moi j'ai la mémoire courte je suis comme un poisson. Tu veux pas me... vas-y parle-moi mal un peu Valérie là. Non mais rigole pas je te dis de me parler mal. Insulte-moi vas-y. D'accord vous nioles. Oh non, 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 oh non. Là Valérie t'as dit quoi là ? Boniol. Tu voulais qu'un genre d'assulte ? Je sais pas là, tu m'as décontenancé, qu'est-ce que tu m'en racontes ? Comment tu me parles en fait ? Tu veux qu'on s'emboucane ou quoi Valérie ? On va bien, viens si t'as des couilles Tu crois que quoi ? Je vais ramener toutes mes paires de TN, je vais te les mettre un par un dans le cul, tu vas voir Ah bah viens, je t'attends Tu m'attends ? Ça t'a plu ? Tu en veux plus ? Elle a raccroché ? Mais je suis choqué Genre vraiment, elle avait sans insulte à sortir, elle a sorti la pire quoi Je suis choqué, je m'y attendais tellement pas Valérie, elle était pas prête à dominer en fait, du tout C'est pas son salon, on a dû se tromper de salon, on a dû aller chez Valérie, la cool tu vois Elle, elle veut juste des caresses dans le dos, des massages et tout Elle veut des papouilles elle Elle s'est fait démarrer ses grands morts là Elle était pas prête pour ça la pauvre J'aime trop, elle a dit, tu es sûr que c'est écrit comme ça sur le site ? Là avec Valérie vous saviez pas ce que vous vouliez chacun Alors que si Valérie avait dit, c'est Valérie je suis pêche Ecoute, moi je suis plus cerise, ça mâche pas Par contre si j'avais été pêche, je dis ça, je dis rien, téléchargez foot J'ai envie de trouver the site, grand choix d'hôtesse, oui Bah par contre mon historique il est pourri, je vais être très sérieux et je vais lui demander vraiment que mon délire c'est des pétés quoi Juste pour l'entendre péter quoi Exact On a 12 ans c'est grand Moi j'aime trop Alors moi franchement ça me fait rire Parce que du coup elle gagne quand même l'envie et on rigole Même je pense qu'on leur fait passer un bon moment J'ai eu un gars il voulait me mettre des sneakers dans le fion Allo ? Oui bonjour Enchantée je m'appelle Marie Estelle Il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et je trouve pas de partenaire qui veuille me le faire Et bien c'est dans quoi exactement ? Je suis éproctophile D'accord Et en fait c'est... Bah j'ai un peu honte de te le dire tu me juges pas J'aime bien les P C'est ce qui m'excite D'accord ok Bah ça fait plaisir alors c'est parfait Là c'était pas mal mais il faut plus de P là Tu peux le faire ou pas pour moi ? Bah oui bien bien sûr elle a place pour toi C'est ça que je veux entendre moi T'attends de me donner ton top départ hein Top départ c'est parti Oui vas-y bah je me l'écris un peu Encore 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 Oui bah vas-y alors Bah j'ai envie qu'on me prenne du plaisir Oui Tu l'as été très bien Plus fin d'épée encore Bah oui je pète T'entends ? T'entends c'est parfait T'aimes ça ? Oh la la Ah oui J'ai envie que je sonde Ah oui encore Bah oui mais j'ai mon coeur poignement fort hein Waouh Ah oui Vous savez tu peux pas me passer ta collègue Marie-Hélène Merci Marie-Hélène merci A côté c'était pas un téléphone rose C'était un film de cul s'il se passait à côté là On teste en mode hardcore ça quand même Viens on dit on est deux Elle a pété quand même J'ai bien aimé tu vois quand même un peu Mais en mode un peu divertissement tu vois Tu peux faire un P là pour voir ? On a 12 ans d'âge mental Ouais c'est trop drôle en vrai Waouh Gilbert gros Waouh 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 53 ans cochon sans limite ou presque J'évite le trop hard quand il s'agit de recevoir Waouh Appelle le mec Si c'est vraiment lui sur la photo C'est vraiment votre daron quoi 100% de nos membres sont bien réels Et à la recherche de l'amour ou d'un plan C'est des vraies personnes J'crois que c'est des vraies personnes Qui veut se faire pomper la queue sur paname ? Pour contacter cette personne Tape 1 Pour avance pour lui Ouais il est sur le bon con le ref Travaille quoi Cette personne a l'air décidément trop occupée Nan ! Tape 6 Ouais de quoi ? C'était 1 pour être en direct Allo ? Allo ? Allo ? Comme nous on fait du rp minecraft Eux ils font du rpq Tu sais à quoi ça me fait penser ? A l'ancienne quand tu jouais sur abo Y'avait une meuf que tu croisais dans une discothée Que tu l'as ramené chez toi Et après les bonhommes ils étaient comme ça sur le lit Et ils m'étaient genre L'effluisif monsieur Enregistre maintenant ton prénom ou ton pseudo Répondez j'suis une grosse salope On retourne à la liste déconnectée Grosse homme de rubro réveil Pour contacter cette personne Tape 1 Cette personne est déjà en duo Tu ne peux lui faire de demande pour J'en ai marre ! Qu'est ce qu'on fait comme scénario ? Ok viens on joue le rôle de deux mecs horribles Qui veulent juste du cul du cul du cul En fait ça me fait grave malheureusement On est pas comme ça dans la vie Oui allo ? Moi je m'appelle Théo et en fait on est deux Je suis avec mon pote Jordan Salut Jordan On a des petites envies Et donc on vient les satisfaire en tapant Magali Et vous avez envie de quoi ? Bah on a envie de toi Magali Ouais de toi Jonathan t'es comment physiquement ? Assez musclé et brun tout ça tout ça quoi Tu nous ferais quoi par exemple si on était en face de toi là torse nu Parce que comme on est torse nu là tu nous ferais quoi si je nous... Je vous mets dans une chaise pour serrer assis en train de me regarder me... Euh on est mis tout doucement mes sous-vêtements Ok ok Peut-être que j'allais lancer mon soutien-gorge l'un d'un bout Ok je le prends je le récupère moi Non je le prends moi Non je le prends moi Je prends moi le soutien-gorge Je prends moi putain de merde c'est bon c'est qu'un soutif là Je suis pas finie hein Bah j'ai décidé d'aller sur euh... Bah c'est Théo mais ça ? Ouais Théo ouais Tu peux pas venir sur moi avant ? Ouais tu peux venir sur moi ouais Moi je fais quoi j'ai mis le soutien-gorge sur ma tête ? Jonathan sera en train de nous régaler et... Ah il aura le seum un peu Il essaie de me toucher les seins Ah mais toi tu t'en fous Moi je baisse la culotte Ok moi tu me baisses ma culotte Je baisse la culotte aussi Jonathan Ça marche Pourquoi lui aussi ? Magalie c'est à mon tour un peu là non ? Allez retirer l'oeuvre au pot-talon C'est bon c'est bon c'est bon c'est fait là je suis tout nu Je vais essayer de prendre la queue de vous deux Ouais de Théo Ou de moi de Jonathan Jonathan Vas-y enlève ta main enlève ta main Ça c'est un Mister Freeze Là tu veux que je me mette à quatre pattes ou on devrait... Ouais 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 Moi j'ai commandé un menu maxi best-of en attendant Et je verse le ketchup sur tes fesses D'accord vas-y Ça coule un peu et moi je mets une grosse fessée et ça gicle partout Donc là je mets la claque D'accord Oh ! Oh il y a du ketchup de partout là ! Oh bah t'es con ! Viens me baiser Jonathan Bon d'accord J'attends que tu me mettes ta grosse queue dans la chatte Bon bah ok mais attention au ketchup Le ketchup je m'en fie je viens me baiser là J'ai du ketchup dans les yeux Aaniens Attends la moi j'vais toucher la queue d'accord L'oeil Vas-y enlève moi le ketchup de l'oeil vas-y J'enlève-Y Jean valide Ouais t'en a plus Ok c'est bon C'est bon t'en a plus Ça pique plus c'est bon Ok qu'est-ce que tu fais en attendant euh.. Ah c'est bien moi Pourquoi ? Allo ? Magali on va raccrocher t'es plus là T'es géniale Magali On a fait un RollPlay à trois Ah ouais incroyable Il m'a suissé l'oeil J'avais tout le scénario là Heee on s'en fout du catch Ah putain c'est dommage parce que c'était pas mal Elle était vraiment bien putain je suis dégoûté On fait un petit résumé On a eu des scénarios que je pense elles ont pas eu souvent Ouais il y en a une qui s'est pris des peines dans le cul C'est un brouillé limite avec quelqu'un qui était pas du tout dominatrice On m'a bien insulté ma mère J'ai oublié ça T'as fait péter une meuf mais elle arrêtait plus quoi En tout cas c'était un plaisir Merci encore à fruit d'avoir sponsorisé la vidéo Là on voyait qu'on se comprenait pas sur les téléphones roses et machin Là au moins c'est simple c'est clair 4 fruits tout le monde sait ce qu'on veut Tu sais t'es quoi toi genre là ? T'es pêche ? Cerise gang T'es pêche tu peux être pêche aussi tu vois Cerise gang Ok T'es raisin c'est quoi raisin déjà ? Raisin c'est un verre tranquille Ouais j'suis raisin en fait T'es raisin ? Ouais j'suis raisin Bah gros viens on va boire un verre Vas-y J'sais pas gros en fait sur le moment j'étais en mode ouais cerise mais j'ai réfléchi t'as raison hein raisin Moi ailleurs j'étais pêche mais j'ai changé d'avis Ah ça fait marrant de voir des raisins Sous-titres par Jérémy Diaz